Bienvenue dans l'émission L'Histoire bascule. Nous sommes en 613 après Jésus-Christ, alors que la Gaule est divisée en trois royaumes francs. Bruneau, régente des royaumes d'Austrasie et de Burgondie, vient d'être capturée par le roi de l'anestrie ennemi, Clotaire II. La vieille reine se présente fièrement devant lui. En décidant du sort de sa rivale, Clotaire tient dans ses mains le destin de la France. Au VIe siècle après Jésus-Christ, la Gaule est encore profondément marquée par l'influence culturelle et politique de l'Empire romain, même si le pouvoir est passé à des rois d'origine barbare et que la société continue à se christianiser. Ce sont les rois qui règnent, mais leur pouvoir est de plus en plus concurrencé par l'aristocratie laïque et ecclésiastique, c'est-à-dire la noblesse et les évêques. Le traité d'Andelot, dont nous allons reparler, définit le rôle de l'aristocratie par le verbe latin « mediare » qui peut se traduire par « se trouver au milieu » ou bien « intervenir ». En effet, les grands du royaume jouent le rôle d'intermédiaires indispensables aussi bien entre le roi et son peuple qu'entre les rois eux-mêmes. Les rois, surtout en temps de guerre civile, doivent fidéliser les grands du royaume par des dons, des dignités, de hautes fonctions et réprimer leur volonté d'autonomie, soit par la force, soit en divisant les factions rivales. Quand le roi est fort, il peut mater la noblesse. Mais il suffit que le roi soit encore enfant pour que les nobles reprennent les reines du pouvoir. À la mort de Clovis, le royaume franc fut partagé équitablement entre ses quatre fils. Son fils Clotaire Ier réussit à le réunifier, mais à sa mort le royaume fut à nouveau partagé en quatre puis en trois. En 568, les trois royaumes francs sont les suivants. L'Austrasie s'étend de l'est de Paris jusqu'en Allemagne. La Neustrie s'étend à partir du nord-ouest de Paris. La Burgondie s'étend du sud-est de Paris jusqu'à la mer Méditerranée. Le sud-ouest jusqu'aux Pyrénées est morcelé entre les trois royaumes. Bruneo, ou Brune-Hilde, est une princesse visigote de ce peuple venu de Suède qui, au Vème siècle après Jésus-Christ, s'est installée dans la péninsule ibérique. En 566, Bruneo a épousé Sigbert Ier, petit-fils de Clovis, et devient ainsi, à 19 ans, reine d'Austrasie. Le poète Venance Fortuna la décrit comme « belle, modeste, gracieuse, intelligente, obligeante et bonne ». Imitant la politique diplomatique de son frère, Schilperic Ier, roi de Neustrie, épouse peu après la sœur aînée de Bruneo, Galswinte. Ainsi, les deux sœurs sont respectivement reines d'Austrasie et de Neustrie. Jusqu'ici, tout va bien. Malheureusement, Galswinte ne parvient pas à avoir d'enfant et ne peut donc donner d'héritier à la Neustrie. Son mari Schilperic craint qu'elle ne reparte en Espagne avec sa dot. En 568, Galswinte est étranglé dans son lit et Schilperic épouse sa concubine Frédégonde. Ce meurtre déclenche une guerre entre la Neustrie et l'Austrasie en vertu de la Fed, droit de vengeance chez les peuples germaniques. Gontran, roi des Burgondes, arbitre le conflit. Lorsque son mari, le roi Sigebert, est assassiné par deux émissaires de Schilperic, Bruneo est emprisonné par Schilperic à Rouen. Cependant, le fils de Bruneo, Schilperic II, a réussi à s'échapper à Metz, où il est proclamé roi par la noblesse austrasienne. Ces nobles austrasiens sont divisés en deux factions, ceux qui veulent se rallier à Schilperic, roi de Neustrie, et ceux qui préfèrent Gontran, roi de Burgondie. C'est alors que commence l'ascension politique de Bruneo. Si elle veut conquérir et garder le pouvoir, Bruneo doit affronter à la fois l'adversaire extérieur, la Neustrie, et l'adversaire intérieur, ses opposants parmi la noblesse austrasienne. Bruneo s'échappe de Neustrie en épousant un fils rebelle du roi de Neustrie. Son époux meurt un an plus tard, mais Bruneo est libre. Elle se réfugie chez son fils à Metz, mais l'aristocratie austrasienne tolère mal son autorité. Parmi les nobles austrasiens, Ursion, favorable au roi de Neustrie, lui déclare Éloigne-toi de nous, femme ! Maintenant, c'est ton fils qui règne. Éloigne-toi, pour que les sabots de nos chevaux ne t'écrasent pas sur leur passage. Néanmoins, en quelques années, Bruneo établit son autorité grâce au secours de son beau-frère Gontran, roi de Burgondie. Gontran n'a pas de fils pour lui succéder. Afin de régler pacifiquement sa succession, il adopte Schildebert II, le fils de Bruneo, puis fait de lui son successeur par traité en 587. Dans ce fameux traité, le pacte d'Andelot, Bruneo figure comme partie prenante, au même rang que son beau-frère et son fils. Elle est désignée sous le terme de Gloriosissima Domina Brunechildis Regine, la très glorieuse dame et reine Bruneo, une appellation portée par les rois seuls, et à laquelle même Sainte Clotilde, femme de Clovis, n'a pas eu droit. Gontran meurt cinq ans plus tard, et Schildebert II devient à la fois roi d'Austrasie et de Burgondie, mais il meurt en 596. Ses jeunes fils, Thibère II et Thierry II, reçoivent respectivement l'Austrasie et la Burgondie, devenues Bourgogne, sous la tutelle de Bruneo. L'année 597 marque l'apogée de Bruneo comme chef d'État. Sa rivale Frédégonde meurt de cause naturelle, laissant son jeune fils Clotilde II, roi de Neustrie. Bruneo est régente d'Austrasie et de Bourgogne, c'est-à-dire un territoire trois fois plus vaste que la Neustrie. À plus de 50 ans, Bruneo est peut-être la personne la plus puissante d'Europe occidentale, et entretient une relation diplomatique active avec l'empereur byzantin Maurice et sa cour. Le pape Grégoire le Grand lui affirme « Vous êtes placés au-dessus de toutes les personnes de sang royal. » Les humains d'entretiens et sa cour. Cependant, l'autorité politique de Bruneau commence à faiblir, alors que la régente est devenue arrière-grand-mère. L'aristocratie austrasienne, puis Burgonde, accepte de plus en plus mal son gouvernement, très influencé par la tradition impériale romaine. Bruneau nomme et déplace ses nombreux fonctionnaires à sa guise, tentent de recouvrer directement l'impôt et mènent une politique diplomatique ambitieuse. Elle centralise la police, la justice et l'administration, ce qui déplaît aux grands du royaume. D'abord, Bruneau perd le soutien des grands du royaume d'Austrasie, dont elle a fait assassiner l'un des chefs rebelles. En Bourgogne aussi, le mécontentement vis-à-vis de la politique de Bruneau croît chaque année. En 605, le maire du palais de Bourgogne nommé par Bruneau, Protade, est assassiné par ses propres guerriers. En 610, les deux petits-fils de Bruneau entrent en guerre l'un contre l'autre. Thierry, roi de Bourgogne, parvient à vaincre Tibère, roi d'Austrasie, et devient roi de Bourgogne et d'Austrasie. Encore quelques mois, et il déchaînera sa puissance pour écraser la petite Neustrie de Clotaire II et accomplir le rêve de sa grand-mère Bruneau, réunifier le royaume des Francs de Clovis. Au début de l'année 613, les armées de Thierry n'attendent plus que son ordre pour se jeter contre la Neustrie. « Enfin, un message arrive, mais c'est pour annoncer que Thierry vient de mourir d'un flux de ventre. » Aussitôt, Bruneau fait proclamer roi d'Austrasie et de Bourgogne son arrière-petit-fils, Sigebert II, et elle prend à nouveau la Régence. Cependant, Bruneau se trouve en position de faiblesse à la fois contre ses ennemis intérieurs, la noblesse austrasienne et bourguignonne, et extérieurs, le roi de Neustrie Clotaire II, qui tente de retourner les premiers contre la Régente. L'opposition intérieure à la reine est menée par Pépin de London et l'évêque Arnoux de Metz, qui appellent le roi de Neustrie Clotaire II à conquérir l'Austrasie de Bruneau, tandis que le maire du palais de Bourgogne se rebelle également contre la Régente. Au printemps 613, à la veille de l'affrontement militaire entre la Bourgogne et l'Austrasie de Bruneau et Sigebert d'une part, et la Neustrie de Clotaire II d'autre part, la majorité des chefs austrasiens et bourguignons passent du côté de Clotaire II. Sigebert II est mis à mort. Bruneau s'enfuit, mais elle est livrée à Clotaire par ses propres officiers. Clotaire II peut-il ordonner sciemment la mort de Bruneau ? Bruneau n'est pas seulement une femme d'État redoutable et talentueuse, elle est un symbole politique. Toute sa vie, elle a tâché d'unifier les royaumes des francs, dans une logique de centralisation fondée sur la conception romaine de l'État, en combattant la tendance décentralisatrice de l'aristocratie. Clotaire sait bien qu'il ne doit sa victoire qu'à la rébellion des grands des royaumes d'Austrasie et de Bourgogne contre la Régente. Ainsi, en décidant du sort de Bruneau, Clotaire doit choisir entre deux parties. Le parti de la centralisation, de la culture antique et gallo-romaine et des villes, celui de Bruneau, ou bien le parti de la décentralisation, de la coutume germanique et des campagnes, celui de la noblesse. La vieille reine a soixante ans passé, et pourrait être seulement exilée. Si Clotaire voulait lui aussi juguler les prétentions de la noblesse, alors Bruneau, malgré leur opposition, serait sa meilleure alliée, et sa perte serait irremplaçable. L'écarté du pouvoir permettrait de l'empêcher de nuire, tout en pouvant recourir à son talent politique et diplomatique si besoin. Politiquement, s'il exécute une reine des francs afin de satisfaire les grands du royaume, Clotaire établit un dangereux précédent qui pourrait se retourner contre lui. Cependant, Clotaire sait qu'il doit obtenir le soutien de la puissante noblesse d'Austrasie et de Bourgogne s'il veut devenir seul roi des francs. Pour cela, il faut faire disparaître Bruneau, publiquement et atrocement. Clotaire, tranche. La reine est accusée de décuple régicide, puis condamnée à mort. Elle est dégradée des insignes de sa fonction royale, puis torturée, livrée à la moquerie de l'armée en étant promenée sur le dos d'un chameau, puis attachée à la queue d'un cheval au galop, sort réservé dans l'Antiquité aux usurpateurs et aux tyrans. Dès l'année suivante, en 614, Clotaire convoque une assemblée composée de tous les évêques et les nobles du royaume réunifié, puis promulgue un acte royal qui marque d'importantes concessions à la noblesse. Clotaire renonce aux impôts instaurés par Bruneuilde. Le maire du palais devient inamovible. D'autre part, les dépositaires de l'autorité publique doivent l'exercer dans le territoire où ils sont installés, ce qui accélère la régionalisation du royaume franc et ouvre la voie à la féodalité. À court terme, en éliminant sa rivale, Clotaire devint seul roi des francs. Mais à long terme, en choisissant de dégrader la fonction royale afin de satisfaire la noblesse, il remit en cause son propre pouvoir et affaiblit la dynastie mérovingienne. Enfin, la mort atroce qu'il infligea à la régente contribua à la légende de Bruneuilde. Et vous ? Auriez-vous laissé vivre Bruneu ? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message à l'adresse en description, à vous abonner et à partager la chaîne autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode où l'histoire bascule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada